Musique Merci de nous retrouver au cœur de cette édition d'appels sur le continent, direction République Centrafriqueur. On vous l'a dit, où on évoque notamment cet autre mouvement de colère, de manifestation hier du côté de Bangui. Les populations civiles demandent le départ pur et simple de la force onusienne présente sur le théâtre des opérations dans le processus de libération de la République centrafricaine. Les groupes et bandes d'armée qui avaient finalement pignon sur eux, selon toute vraisemblance, cette mission onusienne s'est donc finalement livrée à des activités peu orthodoxes. En témoin d'ailleurs, cette action menée il y a peu, notamment par la gendarmerie nationale du côté de la République centrafricaine, qui a donc intercepté en tout cas deux camions, deux conteneurs, transportant des armes, des armes donc à une destination somme toute inconnue, ce qui a donc provoqué la colère de ces nombreuses populations qui ont donc pris le quartier général de la MINUSCA. Hier, lundi, on peut d'ailleurs apercevoir sur ces pancartes qui ont donc été brandies en direction de la force onusienne MINUSCA, quitter notre pays où encore MINUSCA sponsorise les bandits MINUSCA. Pourquoi as-tu besoin d'éminent autant d'inquiétude, d'interrogations soulevées donc par ces populations voyantes qui ont donc dû braver notamment des milliers de kilomètres venus des quatre coins donc de la cité capitale politique de la République centrafricaine pour faire entendre leur voix et d'ailleurs un mémorandum a été diligenté à l'endroit du représentant de la MINUSCA, présent du côté de la République centrafricaine, lequel mémorandum laisse d'ailleurs entendre en tout cas une espèce de colère mais surtout une volonté nette de la part des populations civiles donc qui veulent voir tout simplement cette force onusienne libérer son territoire. On rappelle que la République centrafricaine vit donc sous embargo des armes depuis quasiment quelques années donc lequel l'embargo a déjà été on va dire rallongé il y a peu. On s'interroge donc effectivement sur cette démarche de l'Organisation des Nations Unies dans son volet sécurité sur la question de la sécurité donc du côté de la République centrafricaine après donc tant d'années. Et on en parlera dans le cadre de cette édition avec notamment vous, vos téléphones lorsque le temps va s'y prêter mais davantage avec nos consultants qui vont nous rejoindre dans un court instant pour en parler. Effectivement Luc, vous nous retrouvez depuis Bruxelles sur cette actualité-là, et bien des mouvements comme ceux-là on en a vécu ou alors on en vit depuis quasiment quelques années déjà parlant de ce mouvement d'humeur des populations centrafricaines qui n'en veulent certainement plus, ou alors définitivement plus de cette présence de la force onusienne sur leur territoire. Sauf que cette fois-là, on a plus ou moins l'impression que le mouvement d'humeur a pris une autre dimension avec ce mémorandum qui a donc été transmis à qui de droit, c'est-à-dire au responsable de la MINUSCA du côté de la République centrafricaine où un certain nombre de griefs ont été justement martelés pour effectivement décider, demander le départ plus récemment. Alors Luc, est-ce qu'on peut avoir davantage votre première analyse autour de cette actualité concernant la République centrafricaine ? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Fabrice, bonsoir à toute l'équipe et téléspectateurs. Ça fait des décennies qu'on suit les casques bleus de l'ONU au travers des scandales, des trafics et des réseaux mafieux. Depuis, ça a commencé dès le Congo des années 60, ça a continué dans les années 90, lorsque les sous-officiers, les officiers pakistanais ou habites ont amené les premiers réseaux terroristes en Afrique, et ça a continué avec la MINUSPA, la MINUSCA et la MONUSCO. Il faut voir la situation du Congo. En Centrafrique même, il y a beaucoup de scandales. Au mois de novembre de l'année passée, c'était le contingent portugais qui avait organisé, avec les avions des Nations Unies, un trafic vers le Portugal de diamants, d'or et de drogues. Il a été démantelé par la police judiciaire portugaise. On ne peut pas nier celui-ci. En début d'année, ce sont les Russes qui ont aidé l'État centrafricain à rétablir un contrôle douanier sur ses routes commerciales, notamment envers les routes commerciales vers Bangui. Et on a découvert que le marché noir, sans payer les droits de douane qui sont volés à l'État centrafricain, était organisé via les convois de la MINUSCA. Moi, lorsque j'ai fait mon film sur Toi, Dera, j'ai vu ces convois armés, sillonner tout le pays et s'y conduire comme un pays conquis, s'y conduire comme un maître. Ils étaient plus puissants et mieux armés que les FACA. Nous étions fin 2019. Heureusement, la situation a changé. Aujourd'hui, c'est encore plus grave, puisqu'on n'est plus dans des trafliques, on n'est plus dans de la drogue, on n'est plus dans des crimes sexuels, on est dans l'armement des rebelles, on est dans la fourniture de mines. Vous devez savoir que les groupes rebelles, depuis qu'ils ont été vaincus sur le terrain, par les FACA, les Rwandais et les paramilitaires russes, se sont transformés en organisations terroristes qui attaquent les convois commerciaux et qui posent des mines sur les routes. C'est donc directement viser les populations que fournirent des mines à ces salopards. Moi, je ne les appelle pas autrement. C'est comme ça que Vladimir Poutine les appelle. Ce sont des salopards et des terroristes qui doivent être détruits. Les casques bleus, évidemment, ils font ce sale boulot. On sait que les Français, par exemple, ils ont été pris la main dans le sac, introduits clandestinement, une fois de plus dans le contingent corrompu portugais. Eh bien, ils étaient là pour encadrer les groupes rebelles et aider ceux-ci à relancer le combat contre les FACA. Je comprends la colère des populations centrafricaines et cette colère, évidemment, elle vise à appuyer le gouvernement. Elle est appuyée par le gouvernement et des mouvements comme Galaxie Nationale qui sont proches du président Pandéra. Il faut que ça se stoppe et en particulier, il faut mettre un terme à l'hypocrisie de l'ONU, c'est-à-dire des Britanniques, des Français, des Américains qui ont désarmé les FACA par eux, les embargos, au moment où, justement, les casques bleus de l'ONU équipent au marché d'Ouac, en armes lourdes, en mines, en bombent les groupes rebelles. Je veux comprendre et apprécier peut-être la valeur ajoutée qu'à cet autre mouvement. Du moins, puisqu'on l'a d'ailleurs signifié tout à l'heure, il y a d'ailleurs un mémorandum qui a été adressé directement au responsable, au secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine. Est-ce que ça a le bénéfice peut-être de faire entendre désormais la voix, notamment, de ces peuples centrafricains qui n'ont que souffert de cette crise-là, Luc ? Écoutez, on est dans un climat international qui est un climat de tension. Et notamment, dans ce climat de tension, les Nations Unies sont bien loin d'être neutres. Il y a des organismes des Nations Unies actuellement sur le dossier ukrainien, le Conseil des droits de l'homme de Genève, par exemple, qui attaque la Russie. Ce climat de tension, évidemment, il va conduire à un climat de tension dans les pays africains, notamment en Centrafrique, au Mali et en Éthiopie. Les populations africaines ne sont plus décidées à ces effets, d'autant plus qu'elles voient que les gouvernements eux-mêmes ne sont plus décidés non plus. Le gouvernement russe a interdit le groupe Facebook, le groupe META, c'est-à-dire Facebook, Twitter et Instagram sur le territoire de la Russie. Ce matin, le gérant russe qui contrôle les médias, il a interdit la chaîne française Euronews et notamment son versant en langue russe, avec une inculpation par le parquet russe pour participation à des activités terroristes. On a vu au Mali, RFI et France 24 interdit. Tout cela fait que les populations ont compris que quelque chose était changé. Je vous l'ai dit personnellement, il ne faut pas chercher la neutralité, il ne faut pas chercher le pacifisme. Il faut un temps, il est temps que ça s'arrête aujourd'hui. La radicalisation, la confrontation, c'est une bonne chose pour la population africaine. nous a rejoint la liste politique patient. Nous vous accueillons. Bonsoir déjà. L'actualité est liée notamment à la République centrafricaine avec ces populations qui demandent le départ de la force renusienne minuscale qui est présente sur le terrain. On a plus ou moins l'impression qu'on va revenir sur les faits tout à l'heure, notamment après avoir découvert un important stock d'armes transportés par des camions onusiens du côté de Bagui. C'est une situation qui a amené la population à s'interroger sur les véritables missions de cette force onusienne en terre centrafricaine. Bonsoir Fabrice, merci pour ton invitation. Bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs. Je n'oublie pas nos valeureux techniciens qui nous permettent d'être toujours au-devant de cette résistance médiatique que constitue l'Afrique Média aujourd'hui. Vous savez, Fabrice, c'est pour mettre les pieds dans le plat. Il faut dire que le monde est global. J'ai l'habitude de vous dire ici sur ce plateau qu'en réalité nous avons en face de nous une espèce de grand tableau ce que j'appelle de big picture. Alors il y a des morceaux de ce peugeot de ce grand tableau qu'il faut souvent ne pas négliger et donner l'impression que quelque chose qui se passe par exemple en Ukraine ne peut pas avoir de relation avec ce qui se passe en Centrafrique et en Mali. Évidemment, l'Occident a une difficulté au niveau de l'Ukraine dans ce que le président russe Vladimir Poutine a appelé une opération militaire spéciale parce qu'il a décidé de nettoyer un espace à profondeur stratégique mais en nettoyant cette profondeur stratégique il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de choses en termes de barbe qui s'est passé on peut parler par exemple de ce bunker n'est-ce pas laboratoire ou un certain nombre de choses très désagréables pour le punon mondial si elle est enfin mise à nu parce que vous savez en tout temps quand même il y a une réplique il y a un tir de barrage de la part des médias qui tentent à dissimuler n'est-ce pas cette vérité d'aujourd'hui donc à partir du fait que cet Occident a faibli au niveau de l'Ukraine elle a faibli la France précisément au niveau de Mali avec la décision du pouvoir de Bamako de mettre fin n'est-ce pas aux activités j'allais dire extrêmement néfastes de la part des différents amplificateurs de mensonges que sont RFI et France 24 dont il fallait s'attendre qu'au niveau de la centrafic quelque chose va se préparer quelque chose va se préparer dans le sens de mettre en mal d'abord cette formidable attitude j'allais dire qu'elle est devenue une marque de fabrique du président Foustin Arcange-Touadéra à savoir toujours tendre la main toujours trouver les opportunités pour amener tout le monde à la même table de discussion dialoguer avec tous les acteurs politiques centrafricains même ceux qui se sont mis au banc de la communauté centrafricaine mais cette volonté cette constance dans la recherche du dialogue dans la recherche d'un consensus de la fabrication d'un consensus républicain où arrêter toutes les filles et tous les fils de ce pays pourra enfin se mettre d'accord autour d'un minimum consensuel pour bâtir une véritable nation centrafricaine dans une Afrique libre et c'est ce que le président Foustin Arcange-Touadéra essaye malgré les difficultés chaque fois que la possibilité se présente d'aller et c'est ça qui justifie justement les assiduels dont les ennemis de cette disposition n'est-ce pas fraternelle ne pouvaient pas laisser aller à son terme sans agir et c'est dans cette optique qu'on a été ahuris et précédé la tenue effectivement de ce dialogue mais oui ça se prépare enfin est-ce qu'il y a un rapprochement de fait oui il y a un grand rapprochement le dialogue était déjà annoncé absolument donc on anticipe on s'est dit pourquoi ne pas commencer à accueillir une espèce de situation qui va conduire à une espèce de chenille au niveau de la centrafrique parce que pourquoi parce que si on réussit à transformer les seins en aménant tout le monde à cette même table de discussion en aménant tous les acteurs politiques à une espèce d'apaisement qui va essayer de lancer définitivement la centrafrique vers la voie de la réconciliation entre ses filles et ses fils mais surtout de développement la France et tous ceux qui n'ont pas intérêt que ça se passe comme ça auraient perdu ils auraient perdu ce seul espace là et ils auraient perdu parce qu'ils n'auront plus une marge de manœuvre suffisante leur permettant de temps en temps reprendre de l'oxygène si je l'appelais ainsi de l'énergie sur cette base de centrafrique pour aller sur le grand tatami mondial et continuer n'est-ce pas les actions nocives et néfastes j'avais dit les criminels qu'ils essayent d'implémenter sur le plan international au Mali ils sont en difficulté si aussi en centrafrique ils sont en difficulté ça veut dire qu'ils n'ont plus le poids avec lequel ils pouvaient se prévaloir pour être aux côtés de l'Octesan comme l'un des janissaires le plus efficace dans le combat qu'ils veulent livrer n'est-ce pas au niveau pays émergents mais surtout aux nouvelles deux puissances sur le plan économique que la Chine et sur le plan militaire que sont la Russie qui ont opté depuis un certain temps pour la remise comment dire ça la création la mise sur pied d'un nouveau paradigme qui est un paradigme où c'est le multipolarisme qui sera la chose la mieux partagée donc à partir de ce moment là il faut bien comprendre que comme on n'attaque pas le moyen le plus faible on essaie de créer une situation en Centrafrique ne serait-ce que soit pour mettre en difficulté les troupes russes qui sont aux côtés de Faka actuellement pour essayer de sécuriser l'ensemble du territoire centrafricain soit justement pour créer la Chine n'est-ce pas au niveau de la Centrafrique vous savez ils ont cette hantise excusez-moi de l'enlisement des troupes russes que ce soit en Ukraine que ce soit au Mali c'est le mot à mot probable mais peut-être en Centrafrique qu'on crée une situation de chaos généralisé où en réalité la Russie ne sera plus considérée ne pourra plus jouer son rôle n'est-ce pas de cet accompagnateur de cette volonté du peuple centrafricain à sa franchise définitivement des fouches cordines de ces occidentaux qui ne veulent pas que nous puissions nous réapproprier de nouveau notre souveraineté donc tout ça se tient ce qui se passe sur le théâtre des opérations à Ukraine ce qui se passe sur le théâtre des opérations au Mali et ce qui se passe n'est-ce pas qui a failli se passer au niveau de la Centrafrique et c'est là où je loue le génie et la capacité de 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 compréhension des enjeux du peuple centrafricain en se mettant en droite dans cette démarche où ils demandent le départ de la MINUSCA en réalité ils sont en train de laguer progressivement tous les acteurs tous les facteurs gênants qui ne permettent pas de hâter leur marche en avant de la reconquête de leur souveraineté parce que c'est que ça s'agit dans ce MINUSCA il y a tout n'importe quoi il y a des forces qui sont dites des forces africaines des forces étrangères mais qui en réalité sont de véritables honorables correspondants au service de qui on sait pour continuer de maintenir le statu quo ce statu quo qu'on connaît très bien qui était un statut qui était fait pour faire la Centrafrique un état de non-droit un état failli un espace de no-mass land où ces gens vont à faire la loi à éduquer les règles qu'il faut mais surtout à ne pas permettre que le peuple centrafricain puisse enfin prendre ses destinées en main mais au-delà de ça de point de vue la symbolique maintenant pour nous africains vous ne pouvez pas vous imaginer c'était en train de trottiner dans la tête de beaucoup d'africains aujourd'hui ah c'est pas possible beaucoup ne l'avaient pas cru donc le Mali peut résister le Mali peut évacuer n'est-ce pas ces amplificateurs de mensonges que sont France 24 et RF sans que le ciel ne les tombe sous la tête donc ça c'est pas bon donc ça ça prend au sérieux ah donc la centrafrique peut résister la centrafrique peut continuer dans sa démarche n'est-ce pas de pacifier et d'assurer la sécurité n'est-ce pas à son peuple dans cet espace qui était complètement devenu une espèce de guéenne n'est-ce pas pour le peuple centrafricain lui-même où on voyait tout et n'importe quoi des groupes armés formés de briques et de brocs des mercenaires venus de partout avec l'exam moderne on se posait la question comment les gens qui sont pratiquement en guénie peuvent avoir entre les mains des hommes de qualité aussi moderne qui financent toute cette opération le peuple centrafricain a bien compris donc je veux dire que pour les peuples africains ces deux exemples étaient sur ce type de faire tâche d'huile et c'est ça justement que les ennemis de notre continent ne veulent pas accepter et c'est pour cela que je dis bravo au peuple centrafricain qui a compris qui a décidé d'accompagner leur chef de l'état et le gouvernement de présent Fossin à compte mais surtout pour faire un lien pas serein avec le formidable élan de solidarité et de détermination du peuple malien à aller progressivement vers une liberté vers une dépendance réelle ils sont aujourd'hui dans ce cas le sacré c'est un principe des dons de peuples à disposer d'eux-mêmes c'est l'émanation j'allais dire c'est la réalisation de ce vœu-là qu'on voit aujourd'hui mis en pratique au niveau de ces deux pays et ça la jeunesse africaine le peuple africain en entier le voit sur un regard très 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 j'allais dire heureux et ils espèrent que ça ferait non seulement tâche d'huile mais ça va irradier sur l'ensemble de notre continent et enfin nous lancer vers les véritables problématiques de développement d'unité et de paix et d'indépendance pour notre continent d'accord merci à vous patient parfum donc Luc je vous retrouve parce que ce qu'a dit d'ailleurs patient sur ce plateau est quand même fort remarquable il a essayé d'établir effectivement un lien entre et bien l'ouverture de ce grand dialogue républicain qui se tient d'ailleurs à Bangri en avant avec ce qui se passe juste à côté alors est-ce qu'il y a véritablement un lien à votre avis Luc avec l'ouverture de ce grand dialogue républicain avec notamment ces événements qui sont déroulés il y a quelques jours du côté de Bangui oui oui ce matin le président Fandera a ouvert le dialogue et les français complotent pour empêcher ce dialogue il y a une coalition des partis d'opposition qui ressemble à l'ancienne coalition qui s'est dévoisée et bien malgré qu'elle avait participé au dialogue préalable elle a refusé de participer au dialogue aujourd'hui c'est refuser la pacification en fournissant des armes aux groupes rebelles en empêchant leur démantèlement en leur gardant une capacité de douisance c'est évidemment directement empêcher la pacification et on notera que les casques bleus sont là pour organiser la pacification de la Centrafrique et qu'en huit années ils ont fait exactement le contraire mais ce n'est pas seulement les casques bleus à titre individuel qui participent au trafic d'armes et aux différentes évidemment activités criminelles ils le font avec directement la logistique officielle des casques bleus ici ce sont les camions des casques bleus des Nations Unies qui servaient à fournir les containers d'armes aux groupes rebelles et au mois de novembre dernier c'était les avions des Nations Unies qui servaient à organiser le trafic vers le Portugal d'or de drogue et du diamant l'ONU a donc une organisation en son sac qui est une organisation criminelle ils prétendent assurer la paix ils pressent être une force neutre en réalité ils sont au service d'intérêts margeux d'une part est criminel et d'autre part aux intérêts occidentaux ce matin le secrétaire général de l'ONU Duteres a déclaré que la Russie qui est en train de l'emporter en Ukraine n'avait aucune chance de gagner la guerre appuyant le disque ou le storytelling occidental et appelant à faire la paix au moment où l'armée ukrainienne est en train de s'effondrer logistiquement où elle n'est plus constituée que de milices il y a eu plus de 3500 frappes de l'aviation russe sur les infrastructures militaires et de l'aveu même des ukrainiens ce matin la Russie a renforcé sur le ciel d'Ukraine sa domination aérienne voilà à quoi sert l'ONU l'ONU sert évidemment à soutenir les plans de l'Occident il est temps que ça s'arrête qui dit quand même Luc est d'une vérité indéniable comment on fait effectivement pour en arriver aujourd'hui à ce que cette force qui a pour mission notamment de pacifier le pays soit également aujourd'hui le facilitateur parlant de cette force euronusienne des mouvements criminels puisque transportant des armes pour alimenter des sources de terrorisme dans le pays alors tel qu'on est parti est-ce que cela ne devrait pas sonner la fin pure et sème je veux dire de manière naturelle de la présence de cette force anti-centrafricaine que doit-on dire que va-t-on expliquer finalement au commun du mortel vous savez je vais répondre au philosophe allemand Hegel j'adore beaucoup cette citation malgré qu'il était ce qu'il était Hegel avait l'habitude de dire les êtres humains ont ceci de particuliers qui ne savent pas retenir les leçons de l'histoire parlons de ces forces de l'ONU de maintien de la paix qu'est-ce qu'on a le bilan à travers le monde ce bilan c'est quoi prenons seulement le cadre d'Afrique c'est quoi cette histoire de ces forces de maintien de la paix de l'ONU à travers le continent africain partout il y avait eu des crises n'est-ce pas sécuritaires des histoires n'est-ce pas de guerre sur notre continent c'est quoi c'est quoi je veux dire quels sont les résultats palpables de cette mission de l'ONU au contraire elles n'ont jamais apporté la paix nulle part sur notre continent comme je donne un seul exemple plus grave elles ont toujours participé à ces actes de babouzerie sur notre continent contre n'est-ce pas de dignes patriotes africains qui se battaient pour la liberté et comment on dit ça l'indépendance de leur pays le cas le plus emblématique pour ne pas aller très loin c'est le cas du Congo avec l'assassinat l'arrestation et l'assassinat de Patrice émérite de Moumba on sait maintenant même pour ceux qui n'ont pas le temps de lire quelques livres et de fuir les archives que ce sont les forces de l'ONU qui ont organisé la chute du régime de Moumba donc ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec tout ce qu'on a vu d'injustice mais surtout de violence et de barbarie contre le président Laurent Barbo n'était qu'un remède de quelque chose qui s'est déjà produit ce qui s'est passé au Congo c'est que les forces de l'ONU prétendument de l'ONU ont pris fait aux causes pour un plan franco-berge avec l'encadrement la CIA d'ailleurs pour détruire arrêter et faire assassiner le président Lou Moumba et son régime d'ailleurs il ne sera pas le seul à mourir mais on peut penser à son brandouage aux polos le nom m'échappe un peu mais deux ou trois autres j'ai posté aujourd'hui depuis hier une photo de Lou Moumba descendant de l'avion avec les menottes en main quand il fut capturé et livré à monsieur Tchombé qui était au niveau de Kassai il était entouré par les barbouzes n'est-ce pas de la CIA et de 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 la Belgique avec justement le consentement des forces de l'ONU et c'est toujours dans ce Congo depuis des dizaines d'années on nous parlait de la force n'est-ce pas au niveau du Congo la force de paix de l'ONU le bilan c'est quoi ? la MUNESCO la MUNESCO quel est le bilan de la MUNESCO au Congo au contraire l'Est de la République démocratique du Congo est devenu un espace de non-droit où la paix c'est complètement volatisée où tous les crimes possibles et inimaginables se passent la CPI ne regarde pas de ce côté ce sont des millions de morts à l'Est de la République démocratique du Congo et le monde entier regarde ailleurs il suffit que deux petits décèdent excusez-moi toutes les morts bon se valent je veux bien mais quand même quelle est cette indignation sélective n'est-ce pas de cette communauté présentement internationale bien pensante qui a l'impression que ce qui se passe au Congo c'est rien je veux dire des millions de morts c'est toujours au Congo qu'on continue sous l'encadrement de cette monusco de voir comment on exporte des petits enfants pour aller chercher du coton dans le coeur dans les tréfonds de la terre ce coton qui est vendu n'est-ce pas dans une mafia hors normes sur le plan international et qui fait partie qui fait le bonheur n'est-ce pas de ces grands fabricants de tout ce qui est les toniques les téléphones etc etc donc je pense sincèrement et qui continue d'enrichir évidemment l'Occident donc il faut arrêter avec cette fable de cette prétendue mission de la paix il y a quelques fonctionnaires j'en sais à gauche à droite qui tuent des subsides n'est-ce pas de cette situation là ils se font la belle ville à Dortevita en faisant semblant de faire des choses pour apporter la paix ici et là pourquoi il n'y a pas de mission de la paix au Yémen vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe au Yémen vous n'êtes pas au courant je vais encore faire des photos je suis désolé pour Facebook ils n'ont quand même bloqué de drame du peuple Yémenide où est l'ONU où sont les missions de la paix là-bas où était les missions de la paix en Afghanistan où était les missions de la paix en Irak où était les missions de la paix en Libye maintenant un peu partout chez nous parce que justement le golfe de Guinée est en sécurité c'est un scandale géologique à tous les niveaux où certains états ont décidé de faire leurs réservoirs de matières premières et de minéraux de la Côte d'Ivoire pratiquement jusqu'au niveau de l'Angola c'est devenu vraiment un Eldorad qui ne dit pas son nom il faut donc créer dans cet espace là l'insécurité de manière permanente la faiblesse des états mais surtout sur le plan géopolitique une chenille qui ne dit pas son nom et qui peut justifier la présence indéfinie de cette prétendue mission de la paix de l'ONU donc on a compris le jeu on a compris ce qui se passe avec ces missions de l'ONU et plus grave au sein de ces missions de l'ONU il y a des troupes qui ont des casquettes de tel ou tel pays mais qui sont en réalité des barbouzes qui sont là pour contrôler pour essayer par moment quand le moment s'y est bien donner un coup de pouce aux rébellions pour venir déstabiliser des régimes légitimes des régimes légaux mais surtout des régimes qui sont enrêtés l'aspiration des peuples de ces états-là c'est le cas aujourd'hui de la Centrafrique c'est pour cela que j'ai dit sur ce plateau que ça ne dépendait que de moi si les non-africaines étaient en réalité au service des africains il faut demander le départ de ces troupes sur notre continent comme il faut demander le départ des bases militaires d'espèces étrangères sur notre continent parce que ces troupes-là elles ne sont pas là pour faire la paix d'abord au Congo j'avais dit ils sont des forces d'interposition ils n'ont pas pour fonction de s'attaquer à l'ennemi à l'ennemi c'est avéré les rôles c'est même les rôles interposition de quoi nous sommes face à une horde de brigands de bandits de barba excusez-moi le terme mais c'est de ça qu'il s'agit même s'ils sont ils sont sur le cova des hommes politiques bien connus et je lance encore un appel à ces hommes politiques la Centrafrique c'est votre pays l'Afrique c'est notre avenir faites un effort de ne pas continuer à être comme des boucs émissaires d'une stratégie vous regardez comment le monde fonctionne regardez ce qui se passe en Ukraine vous ne pouvez pas continuer de par vos postures et vos rêves fous mais surtout de vos égoïsmes de continuer à entretenir misère désolation pauvreté mais surtout mais surtout surtout impossibilité pour les jeunes centrafricains pour les jeunes africains de pouvoir rêver d'un domaine meilleur parce que vous êtes devenus des chiens couchants de cet impérialisme qui a décidé que ici chez nous rien de bon ne peut se faire donc cette monusco monusco tout cela ils ne servent absolument à rien Fabrice ces gens-là ne sont pas là pour aider les peuples n'est-ce pas à aller de l'avant vous vous imaginez si le Nigerais le Cameroun le Tchad et le Niger c'était dit bon on attend on va attendre que l'ONU nous envoie des forces d'interposition dans une mission quelqu'un de la paix contre Boko Haram où en serons-nous aujourd'hui mais regardez quand ces peuples et leurs amis ont décidé eux-mêmes de prendre à prendre le corps cette problématique de Boko Haram vous voyez les résultats les résultats sont là certes avec beaucoup de sacrifices c'est pour ça que je continue de dire chapeau à nos jeunes soldats à cette jeunesse africaine qui a compris le sens de leurs responsabilités mais on voit les résultats les résultats sont là aujourd'hui Boko Haram et toutes ces escroissances et soix et consorts sont mises en difficulté un peu partout sur le portail de l'Archad et sur le nord-est du Nigeria c'est parce que justement il y a l'Afrique elle-même avec ses solutions bien pensées bien africaines qui ont décidé de régler ce problème-là avec leurs moyens mais aussi avec leurs soeurs et leurs sangs c'est ça qu'il faut pour notre continent il faut arrêter de rêver que les gens viendraient d'ailleurs pour faire votre bonheur d'abord je continue de me poser la question les gens qui nous ont vendu pendant 5 siècles comme les chèvres on était d'ailleurs le dernier mot était à le juge vendu oui mais M. Fabrice il a une grosse tête on a l'impression que c'est un gros travailleur il va coûter 100 dollars on dit j'ai vendu et tu vas chez ton maître qui paye pendant 100 ans où c'était le colonelisme je pense encore au fameux le pôle 2 de Belgique qui a fait d'un grand pays comme le Congo sa propriété privée où il y avait de voir les populations devaient livrer des tonnages de caoutchouc avec les mains coupées les oreilles coupées etc etc sinon c'était la mort garantie pour toute la famille pendant plus d'un siècle je ne parle pas des autres affres qu'ils ont commis sur tout notre continent pendant qu'ils colonisaient nos peuples pendant plus d'un siècle pratiquement un siècle aussi nous sommes dans un néocolonisme qui ne dit pas son nom et la Centrafrique est une belle illustration où on faisait on défaisait les chefs d'Etat on faisait même venir certains en pyjama pour reprendre n'est-ce pas à la feuille de route qui était dictée depuis Paris et on voit ce que ça a donné les diamants de Pocassa les forêts privées des dirigeants français etc etc et où on n'a pas hésité malgré le fait qu'on se soit battu aidé ces gens-là se libérer de la peste brune de nous fourguer une monnaie nazie qui plombe complètement tout projet économique de développement de nos pays ce qui est les Français comment on peut ne pas le voir et croire que ces gens-là qui sont dans cette dynamique raciste et nazi jusqu'au jour d'aujourd'hui c'est d'eux que viennent d'autres résolutions qui vont enfin nous sauver et faire de nous des gens libres des gens indépendants je pense qu'il faut absolument que le peuple africain et sa jeunesse surtout voient ces histoires-là avec un regard pour rasser dans la tchottier pour vous relancer est-ce qu'il faudra donc rien attendre notamment de ce mémorandum qui a été transmis par la jeunesse centrafricaine nos représentants du secrétaire représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies lequel mémorandum contenait d'ailleurs la véritable feuille de mission originelle à signer effectivement la MINUSCA je cite entre autres donc de cette feuille de route donc de sauvegarder la paix surtout d'étendre du territoire national faire de la surveillance et l'évaluation sur le rapport des actions menées par organisations et forces internationales présentes en Centrafrique qui travaillent justement pour la paix c'est d'ailleurs le mémorandum transmis donc est remis au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à la République centrafricaine par ce mouvement de colère qui avait donc pour mission visiblement de rappeler la MINUSCA ces missions regaliennes sur le territoire centrafricain mais c'est très intelligent c'est pour comment déconstruire en réalité l'action de cette force sur le terrain voici les missions qui lui ont été assignées faisons le bilan qu'est-ce qui a été réalisé en fonction des missions qui fondent sa mission en Centrafrique quels sont les résultats on voit très bien que le résultat est quasi nul quelle est donc la validité de leur présence sur le sol centrafricain à partir du moment où c'est pourquoi ils ont été commandés pour venir en Centrafrique il n'y a rien de prouvant en termes de résultats justement c'est cette intelligence que tu dis ça veut dire qu'en réalité nous montons en grade et cette masse critique qu'africaine nous a pris de tout ne veut elle est en train de se construire et bravo à la génèse centrafricaine et j'ai écouté madame la ministre des Affaires étrangères sur votre plateau une fois je me suis dit vraiment chapeau au niveau de la Centrafrique il y a quelque chose de très bien c'est-à-dire la richesse africaine n'est pas que notre sol notre sol mais aussi la qualité des hommes que nous avons donc je dis cette génèse-là elle a réussi la prouesse sur le plan intellectuel de déconstruire les fondements n'est-ce pas n'est-ce pas pratiques politiques j'allais dire même idéologiques qui fondent la présence de cette fameuse mission de la paix sur leur sol et c'est en réalité c'est un pied-de-nez qui font à monsieur le secteur général de l'ONU qui continue d'imposer un embargo sur le mas stupide et idiot au peuple centrafricain on dit mais à quoi sert donc cette force sur notre terrain tous les milliards des milliers de milliards de dollars qui sont dépensés c'est pour faire quoi c'est pour faire quoi sur notre sol puisque voilà elle était incapable de rien faire du tout il a suffi qu'il y ait une petite coopération entre les forces armées centrafricaines qui étaient en débattant malgré la présence de Jet Munisca qu'il a suffi qu'il y ait une petite collaboration entre les résidus de ce qui était devenu finalement cette armée avec la coopération de certains pays africains je pense au Burundi au Rwanda au Cameroun mais avec un allié stratégique de poids que la Russie pour que les restants probants soient là tout le monde voit aujourd'hui qu'en centrafique dans les zones qui étaient considérées comme les zones de non-droit les gens peuvent circuler l'armée a pacifié les zones l'administration s'est de nouveau déployée les enfants font de nouveau à l'école les enfants peuvent avoir accès au soin de santé primaire etc ces enfants qui étaient transformés pratiquement en bêtes sauvages qui se nourrissaient de racines dans la forêt et de feuillage c'est ça la réalité de ce qui s'est passé en centrafique et c'est ce qu'on rappelle justement ces jeunes à travers ce mémorandum pour dire à monsieur le secteur général de l'ONU évidemment convenons-en que votre force là on ne voit pas quand elle s'est elle est budgetive pour rien mais sinon qu'elle est plutôt une force qui de temps en temps donne un coup de main à la résurgence des rébellions sur notre son donc puisque nous c'est rien la bonne chose à faire c'est aller pas en gohom qui rentrent chez eux et on verra si la centrafique va disparaître je ne pense pas je pense que la meilleure des choses qui puisse arriver aujourd'hui à la centrafique sur le plan sécuritaire c'est la fin de cette mission qui ne sert absolument à rien qui n'apporte rien du tout à la centrafique il faut que les africains commencent à apprendre ou bien à se décider à se saisir n'est-ce pas de leur propre avenir et malgré les difficultés malgré le fait qu'on va certainement de temps en temps tomber s'ingénuer on va se relever et on va prendre notre marche en avant pour la reconquête de notre souveraineté c'est ça qu'il s'agit aucun peuple ne peut rester dans une espèce de bébéisme éternellement il faut de temps en temps faire face aux difficultés les preuves du feu comme on dit pour que justement cette liberté acquise chèrement au prix de notre sang et de notre cieur soit le garant de notre liberté et de notre indépendance c'est ce que demande la jeunesse centrafricaine aujourd'hui c'est ce que demande aujourd'hui la jeunesse malienne c'est ce que demande aujourd'hui l'ensemble la france majoritaire des jeunesses de notre continent je ne parle pas de cette jeunesse occidentalisée en réalité qui sont comme des espèces de cerveaux blanchis qui pensent que rien de tout ce qui vient de l'occident c'est ce qui est le meilleur pour notre continent malgré le fait qu'on voit les dégâts que cela fait avec les cultures de caniveau qu'on nous imposait donc bravo à la jeunesse centrafricaine bravo à la jeunesse malienne bravo à toutes les jeunesses africaines en lutte il faut muscler les jeunes chers amis parce qu'on n'a pas beaucoup de temps on n'a pas l'éternité avec nous ce que vous faites est super bravo et j'espère que vous n'allez pas baisser les bras continuer malgré les difficultés malgré les golubins malgré les insultes malgré je ne sais pas les crachats c'est le sens que nous devons donner à notre liberté par le prix de ce sacrifice multiple merci à vous patient par fin d'homme Luc je vous retrouve puisqu'on est vous avec patient tout à l'heure c'est un dérapage donc effectivement enregistré de la part et bien des contingents de la minusca présent sur le sol centrafricain on n'en est pas effectivement sur le premier forfait de cette présence là et on l'a dit tout à l'heure notamment avec ce mémorandum qui est revenu rappeler donc acquis de droit leur mission régalienne sur le sol centrafricain mais tel qu'on est parti on a quasiment l'impression que les dés sont pipés dès le départ c'est à dire qu'il y a un véritable agenda caché un véritable agenda à eux soumis par là effectivement de ces forces finalement d'occupation sur le territoire africain alors dans cette démarche là est-ce qu'il est plus urgent de rompre davantage donc avec la présence de ces missions dit-on de maintenir de la paix sur le continent africain c'est-à-dire qu'il y a de la paix qui est un peu plus tard 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 prenez le cas du Congo prenez le cas du Congo toutes les grandes organisations politico-militaires la Lorte Résistance Army le Front Populaire du Rwanda etc. ils ont été introduits par des couloirs dits humanitaires qui sont venus de l'Ouganda qui sont venus du Rwanda qui sont venus de la guerre civile du Sud Soudan ils ont introduit des gens avec armé bagage qui ont colonisé pillé formé des états dans l'état du Congo le seul qui s'est opposé à ça c'est Joseph Kabila et Tse Kedi qui est l'oblige des américains qui appartient au TikTok américain le plus puissant d'Atlantique le coup de cible les a fait revenir c'est la même chose en Centrafrique lorsque Swanderra est devenu Président pour la première fois grâce à l'aide d'Obiak Néban de Massogo de Guidé Équatorial il ne contrôlait même pas tous les quartiers de sa capitale notamment le Pk5 et le Pk13 ce n'est contre n'est exercé que grâce aux paramilitaires russes et aux rwandais depuis le début de cette année c'est à cela le bilan des casques bleus bien entendu il faut mettre un terme à ses missions qui n'ont aucun but maintenir le chaos géopolitique la stratégie du chaos dans tous les états africains mais je voudrais dire un mot sur Léopold II parce que Passion en a parlé vous savez on a l'impression que tout le mal de l'époque moderne est né avec Hitler ce n'est pas vrai c'est né au Congo avec Léopold II le principal historien du Congo c'est un Britannique il s'appelle Othkish il a dit avant qu'Hitler ne vint Léopold II fut vous savez que ce n'est pas les anglais en Afrique du Sud qui ont inventé les camps de concentration ce n'est pas les nazis en Allemagne c'est Léopold II pour emprisonner les familles des hommes qui collectaient le caoutchouc dans tout le pays ils en ont fait une fortune gigantesque le premier génocide de l'époque moderne ce n'est pas les allemands en Amibie ce n'est pas les turcs contre l'Arménie ce n'est pas Hitler contre l'Égypte c'est Léopold II contre les Congolais il y a des historiens qui parlent de 9 à 10 millions de Congolais tués lors de ce génocide mais il y a une grande différence tout d'abord on a reçu tout de suite ce qui se passait il y a eu des campagnes anglo-saxonnes notamment menées par Sir Arthur Codandone l'inventeur des romans de Sherlock Holmes qui a mené les campagnes contre le Congo et tout cela était su avant la guerre de 1914 ça a obligé d'un lieu Léopold II à remettre sa colonie privée à la Belgique mais la différence avec Hitler c'est qu'aujourd'hui le président d'Allemagne ce n'est pas l'arrière-petit-neveu d'Adolf Hitler mais aujourd'hui le roi des Belges Philippe c'est l'arrière-petit-neveu de Léopold II c'est l'arrière-petit-neveu d'un assassin et d'un génocidaire de masse et des Saxe-Coburgotas la famille royale belge elle a fait une des plus grandes fortunes d'Europe c'est la plus grande avec les 800 britanniques qui sont leurs cousins ce sont tous les deux les Saxe-Coburgotas cette fortune elle a commencé avec la colonisation du Pongo c'est là qu'est-ce qui est le mal absolu qui n'a jamais quitté le monde actuellement il faut s'en souvenir il ne faut pas pardonner il ne faut pas oublier mon arrière-grand-père manifestait déjà contre le colonialisme du roi Léopold II dans les années 1880 depuis je ne considère pas que les choses ont évolué en bien le mal règne toujours voir Poutine obligé de mener une opération militaire en Ukraine pour protéger les populations du débat du génocide et pour dénazifier le régime de Kiev ça prouve que le mal inauguré par Léopold II et continué par Adolf Hitler règne toujours sur notre monde aujourd'hui il est américain français ou britannique merci à vous Luc Michel on va ouvrir donc le standa pour recueillir les avis de ces nombreux africains qui souhaitent également s'exprimer autour de cette grosse thématique centrafricaine mais avant on remet la parole patient parce que l'on a vu et vous l'avez d'ailleurs souligné tout à l'heure notamment la vigilance de cette jeunesse centrafricaine qui a quand même on va le voir d'ailleurs en image qui avait des messages quand même à faire passer à l'endroit de cette force onusienne en territoire centrafricain MUNUSCA pourquoi as-tu besoin des mines MUNUSCA quitter notre pays ou encore MUNUSCA sponsorise donc les bandits du côté de la république centrafricaine patient il y a nettement clairement de manière palpable visible et visible une prise de conscience qui laisse quand même croire que le temps d'une révolution a très certainement sonné je suis très heureux cela veut dire tout simplement que cette espèce de voix qui criait dans le désert sur ce plate-là d'Afrique Média depuis plus de dix ans aujourd'hui a trouvé des oreilles attentives mais surtout des cerveaux prêts à s'éclairer pour comprendre des enjeux n'est-ce pas de notre continent et de notre planète ça veut dire que justement le sacrifice de tous ceux qui nous ont précédés quand on pense à la centrafrique on pense aux gens comme Barthélémy Boganda dont jusqu'à aujourd'hui on n'a pas pu dénouer l'énigme qui a conduit à sa mort on pense à Abel Gumba et tous ceux qui se sont battus de manière claire de manière franc pour la souveraineté et la liberté de ce pays je vous rappelle par exemple que le président Barthélémy Boganda a aidé comme le père fondateur le partisseur de la République centrafricaine parce que ses yeux sont encore vivants jusqu'à aujourd'hui partout à Bangui vous y allez et bien tout ce qu'il a fait en son temps en si peu de temps il faut le dire à un patient est encore visible et profitable à tous les centrafricains absolument donc c'est pour dire que cette jeunesse là elle a repris le flambeau du combat c'est ce que nous demandons aux jeunesses africaines partout sur notre continent reprenez le combat de Kouamekouma reprenez le combat de Ruben Ngober reprenez le combat d'Agos Noneto reprenez le combat de Samura Machel d'Amika Cabral de Cheikh quant à Diop de tous ces résistants n'est-ce pas qui ont fondé Samuru Touré n'est-ce pas le socle de la résistance africaine vis-à-vis de Maudibu Keïta de cette agression étrangère qui veut absolument maintenir l'Afrique dans un esclavage qui ne dit pas son nom les africains ne sont pas rancuniens nous n'avons pas un problème fondamental contre le peuple français on n'en aura jamais de cesse à le dire nous pensons que nous devons à travers notre nouvelle dynamique de résistance obliger ceux qui ne l'avaient pas encore compris de venir à une table de négociation pour une espèce de convivialité sur le plan culturel, économique et même humain de ce que Laurent Barbo a défini comme même économique que comme des rapports win-win on ne peut plus continuer de nous maintenir à la périphérie du jeu alors que c'est nous qui nous sommes l'essentiel de ce qu'il faut pour que ce prétendu centre-là ait la qualité de vie qu'ils ont aujourd'hui on ne peut pas accepter que nos enfants ne puissent pas avoir accès à l'eau potable accès à des à des habitats décents à une éducation où ils seront capables eux aussi de redomestiquer la science comme le peuple noir l'a toujours fait les pyramides sont là pour le prouver on ne peut pas accepter que les jeunes centrafricains dont je vois dans un état de misère que nous tous nous voyons là alors qu'ils sont comme des jeunes qui ont des pots sur un peu de diamants et quand on parle de diamants on voit bien ce que c'est la centrafrique c'est un scandale sur ce plan-là brouillé de diamants et qui sont affamés qui n'ont droit à rien du tout qui n'ont pas droit au bonheur qui n'ont pas droit à vivre dans un espace où seront aussi capables de montrer ce que c'est l'humanité l'humanité africaine au reste du monde parce qu'il faut absolument que le regard du reste de peuples du monde change vis-à-vis des Africains et cela ne sera possible que si nous serons en capacité bien capables d'implimenter ce type n'est-ce pas de réaction de notre jeunesse qui est décidée à France et c'est pour cela que les images qui viennent un peu partout de l'Afrique quand il y a des secousses j'allais dire n'est-ce pas qui secousse c'est un régime qui ne veut pas entendre la voix de la raison je pense par exemple ce qu'on a vu au Sénégal donc ça veut dire que contre moi ce qu'on dit il y a un changement qualitatif qui entre ce produit cette eau-là qui est une liquide risque dans un avenir très proche de se transformer de prendre son état gazeux ça veut dire que de changer n'est-ce pas de qualité donc je suis confiant dans cette détermination de la jeunesse mais surtout je suis confiant dans ce nouvel leadership qui est né au sein de ce peuple qui se bat pour sa souveraineté et c'est pour cela que nous sommes heureux de constater qu'en Afrique il y a des exemples qui ont repris le flambeau de Sankara c'est le cas du président Toadira c'est le cas du président Assimi Goïta nous sommes heureux de constater que tout ce débauche d'énergie tous ces millions et milliers de matirs anonymes qui sont morts pour une Afrique libre et une Afrique digne ne sont pas morts pour rien tous ces Ivoriens qui ont été massacrés devant le Thé d'Ivoire tous ces Ivoriens qui ont été massacrés n'est-ce pas en pays où est ou bien en Aïbli que tout ce monde-là en Libye un peu partout qui meurt encore en Somalie qui meurt parce que la Sèche Jeunesse parce qu'elle a traversé le désert affronter la Méditerranée pour fuir la misère endémique qui a été installée chez nous que tous ces morts-là ne sont pas morts pour rien ces morts qui sont au Cameroun parce qu'ils ont fait confiance à un parti qu'on appelle l'UPC et qu'on a voulu effacer complètement de la mémoire collective des Camerounais et des Africains je pense que c'est la résurgence de tous ces appels de ce sang de ces Africains qui nous interroge qui nous bouscule qui nous appelle à reprendre notre destinée en main c'est ça que nous voyons à travers ces Jeunesses centrafricaines et nous disons bravo nous disons merci à ces Jeunesses qui ont compris le sens de l'histoire et je peux penser que les équipes d'Ambientot sera pour faire la tâche d'huile pour les autres Jeunesses nous n'avons pas de haine contre un quelconque peuple nous n'avons pas de haine contre des Français nous n'avons pas de haine contre les Américains nous n'avons pas de haine contre les Allemands et qui que ce soit mais nous disons à tout ce monde nous avons nous aussi le droit à la vie nous avons le droit à la vie et à une vie décente c'est pour cela qu'à travers Afrique Média nous contenons notre rôle de réveil notre rôle de conscientisation notre rôle d'éducation mais notre rôle aussi de constituer cette armée médiatique au service du peuple africain pour ne plus accepter que tout ce qui est construit dans les officines occidentales dans cette fausse rédaction n'est-ce pas nazie qui continue de faire croire aux Africains qui n'ont pas la capacité de réfléchir par eux-mêmes et de eux aussi dessiner sur un plan ce qu'ils pensent être leur propre bonheur c'est ce que les Africains ont refusé aujourd'hui et nous disons à tout le monde respecter l'Afrique l'Afrique vous respectera si vous ne respectez pas l'Afrique ne tendez pas à un quelconque respect de la part des jeunes Africains parce qu'ils ont compris le jeu et sont déterminés à prendre le responsabilité merci à vous passer en parfum donc on va écouter pour une bonne dizaine de minutes et bien la réaction de nos nombreux appelants qui nous attendent depuis un moment au standard ils sont assez nombreux patients à vouloir contribuer aussi de manière d'une manière ou d'une autre en tout cas à l'édification de cette Afrique vraie, libérée en tout cas Roger vous nous attendez depuis un moment au téléphone depuis le Cameroun bonsoir Roger votre contribution bienvenue je vous en prie bonsoir à vous bonsoir à tout le plateau d'Afrique bonsoir à ceux qui nous écoutent encore un merci au PDG merci à cette idée qui prend forme aux quatre coins du globe je dirais je saisirais toujours l'occasion autant que faire ce que de breter la frappe elle principalement si ce n'est que d'un seul pourcent en direction de la mer en direction de l'extérieur de l'Afrique et voici ma part de contribution merci j'aimerais poser avec vous cette inquiétude concernant bien sûr les agissements de la fameuse Union africaine il m'a semblé que pour un certain coup d'état survenue au Mali appelons ça comme ça parce qu'il y a une différence créée entre coup d'état et réveil de conscience donc il m'a semblé que derrière un coup d'état on a eu droit à tout un tapage une convocation au conseil de sécurité de l'ONU des propos allant de temps à travers concernant le président à Sénégoueta mais il n'a même pas eu une seule rébellion concernant les morts au Mali je dis depuis que l'Union africaine résiste c'est direz-vous que jamais l'Union africaine ne s'est levée contre les églises qui ont lieu en République centraficaine mais qu'est-ce qu'il faut créer une force qui va venir jouer le rôle de zone tampon entre deux fonds entre deux autres fonds c'est à ne rien comprendre qu'est-ce qu'il faut se dire le tapage n'a dit que lorsque nos intérêts sont minacés c'est-à-dire les intérêts des inocéens mais lorsqu'un seulement un seulement se revient que ce soit en République centraficaine que ce soit au Mali non on n'a entendu personne les revendications maliennes par qui ont été représentées au sein de l'Union africaine les représentations publiques de la République centraficaine par qui ont été représentées par l'Union africaine mais s'il faut faire un discours au niveau de la transition politique vous entendez vous les entendez même au niveau du Parlement français mais même dans ce Parlement français qui a déjà reconnu la mémoire d'un seul malien décider de tomber au combat je ne parle même pas de ça alors il faut simplement dire que nous sommes dans un scénario d'un sentier où un copus qui est indécutif se sentit que pour nous c'est pas dans l'Afrique et tout seul alors moi je dis quand on voit tous les investissements en crimes en armements en l'information qu'ils sont en train de détruire juste pour arriver à leur à leur sein et bien il faut dire qu'il n'y a que l'Afrique qui parle encore de libération parce que la question n'est plus au niveau de la libération pour moi la question est celle d'une guerre d'une recontest de sa souveraineté nous nous y prendrons encore pendant des siècles mais tant nous ne serons pas à même nous donner de notre vie de notre temps dans tous les domaines qui se parlent qui s'apprécient l'éducation africaine lorsque dans notre culture la plus profonde nous ne serons pas à même de redéfinir nos normes au point d'en être chaloup aux cartes coins de globes et bien je dirais que nous serons toujours des tendons de la frappe le gâteau à diviser dans tout le monde alors voilà ce que je voulais partager je dis merci à vous de m'avoir écouté à filmer le monde merci à vous Roger il faut dire avant peut-être de recevoir la reconnaissance et bien des autres sur ces nombreux décès des soldats africains il faudrait d'abord la reconnaissance des frères africains et bien on a un peu peur justement à l'union africaine qui est parfois mieux que sur ces nombreux décès des soldats africains sur les différents théâtres d'opération alors on va prendre la direction des états-unis Jean vous nous attendez depuis un moment votre contribution bienvenue bonsoir bonjour Fabrice bonjour à votre invité patient parfait bonjour Luc Michel bonjour technicien bonjour à tous ceux qui ont été intéressés à l'Afrique merci on ne peut qu'encourager la jeunesse centrafricaine à avancer au large dans cette lutte dans cette veille on en a besoin l'Afrique en a besoin aujourd'hui et il n'y a pas il n'y a plus de doutes je pense qu'il n'y a plus de doutes aux africains de comprendre que les casques bleus de l'ONU avec toutes ces organisations en Afrique sont les malheurs des africains et font les malheurs des africains tout le temps ils sont complices de tout ce qui nous arrive alors comme il n'y a plus ce doute là la jeunesse africaine doit se réveiller nous devons tout faire pour que ces organisations de l'ONU jusqu'à l'OMS quittent le continent n'ont plus droit d'agir sur le continent et nos frères et soeurs africains qu'ils utilisent à cause de l'argent doivent comprendre qu'ils font du mal à leur propre pays ou bien au continent africain parce qu'ils ne le savent pas pour eux c'est seulement un travail qu'ils font mais l'ordre qu'on leur donne qu'on leur intimide qu'ils soient du vaut de la santé ou de la sécurité va toujours contre l'intérêt et l'intégrité et la dignité des peuples africains donc ils doivent comprendre et ainsi ils travaillent pour le club des globalistes des satanistes c'est des gens qui sont des loups mais ils s'habillent en agneau ils se donnent des titres ils s'arrotent des titres des noms très vraiment gentils mais ils agissent mal mon frère parfait les français ou bien le gouvernement français américain et autres ne sont pas nos amis ce sont nos ennemis soyons clairs nous n'avons pas de reine contre eux mais eux ils ont de la reine souriante contre nous ils vont vous sourire ils seront là comme des humains ils sont venus vous aider mais c'est eux qui nous détruisent nous devons comprendre cela et être aux êtres sur le kibir pour leur repos parce que c'est comme ça qu'ils manipulent nos cerveaux et ils nous font endormir ils agissent regardez vous avez évoqué bien sûr ce cas là aussi la RDC on sait pitié nous appelons la jeunesse congolaise de Kinshasa et ses environs de se réveiller de tout pour que les castes bleus quittent définitivement la RDC c'est pitié et nous appelons nos politiciens cesser cesser de jouer ce jeu les promesses qu'on vous faisait que vos enfants iront à Paris et vos enfants iront en Amérique ce n'est plus possible aujourd'hui ce n'est plus possible donc arrêtez que vous soyez des patriotes défendez vos pays réellement travaillez ensemble avec les bons dirigeants ceux qui ne sont pas bons convertissez-les en des bons et travaillons ensemble et défendre l'intégrité l'autonomie la sécurité le respect de nos cultures africaines dans nos pays africains si vous êtes là à obtenir des miettes de ces ocidentaux ça ne va pas ça ne va pas merci merci à vous Jean pour votre contribution il ne nous reste pas assez de temps on va y aller rapidement une minute temps de parole nous vous accueillons bonsoir bienvenue Delphin bonsoir bienvenue Delphin allo Delphin allo vous êtes en direct Delphin votre contribution si vous parlez une minute tout au plus ok je vais essayer d'être bref donc je salue les panélistes comme ça sont les cités ils m'ont reconnu je les ai reconnu ils ont dit l'essentiel je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'ils ont dit d'autant plus que pour revenir sur Feu Sa Majesté Léopold II en fait à l'époque c'est vrai que le théâtre qui est mis le plus en avant c'est l'actuel RDC mais il faut que les gens sachent que en fait le roi Léopold II s'est approprié non seulement ce qu'on appelle l'ex-Zahir mais aussi l'actuel Rwanda associé à l'actuel Burundi qu'il avait renommé le Rwanda ou Rundi après avoir destitué les monarques des deux pays il nous infligeait notamment au Burundi le même type de torture mais dans le cadre de la culture du thé donc il faut vraiment résolument combattre ces gens je parle sur le contrôle de mon cher René Luc Michel qui pourra apporter les précisions si le juge nécessaire mais ce serait intéressant de savoir par exemple que notre soeur madame Sylvie Baipo-Témon se rapproche s'est rapprochée de son homologue le très brillant ministre des affaires étrangères malien monsieur Abdoulaye Diop une coopération entre ces deux entités pourrait accélérer du côté de Bangui ce que nos frères et soeurs du côté de Bamako sont parvenus à faire donc voilà j'espère ne pas arrêter trop long et respecter la parole de mon frère Ndoum je vais m'arrêter ici et donc Afrique Média le monde c'est nous merci à vous très cher mais nous fermons avec vous Zerfel en une minute de temps de parole Zerfel votre contribution bonsoir bienvenue bonsoir Fabrice je vous ai fait d'hôpital moi je vous ai dit bref je ne serai pas non parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui comme ce monsieur que je suis en train de voir à la télévision je salue d'abord Parfum donc ils sont vraiment quand je suis le plateau d'affaires médias je suis très content quand je vois ces gens ce que je vois à la télévision ce sont des gens d'abord avant qu'ils viennent dans ce groupe là moi je vous ai dit ce sont des groupes de voyous et ils perdent de l'argent quand ils soient récuités dans ce c'est disant casse bleu voilà ce sont des gens qui sont récuités pour qu'ils puissent avoir nourri les enfants vous pensez que quelqu'un qui a payé de l'argent pourquoi on le met sur la liste il va se faire tuer non ils sont venus pour avoir de l'argent de l'ONU donc c'est pourquoi ils sont là pour regarder nos parents en train de mourir moi je demande à tous les Fongolais qui sont là attends un pays de combien de millions là ce sont ces placards qui vont faire bouger ces gens il faut que tout le monde sorte pour que cela quitte le pays mais quand ils sont en train de nettoyer des personnes pour dire non il n'aura sorti ça n'a pas de sens on a vu le Mali quand le Mali est sorti ça peut tremper sur comment les Français alors donc aujourd'hui quand je vois ce tableau on montre la liste il n'a pas sorti quoi je ne sais pas cette armée il faut que tout le Congolais se lève pour que comment dirais-je quand ils vont partir il y aura moins de tuer dans ce pays même si le pays est grand mais attendez attendez moi je ne comprends pas ton pays est grand ton pays est riche et tu laisses ta population en train de mourir à quel moment tu vas ouvrir ses yeux quand il y a des gens qui se disent président quoi 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 qui vient au pouvoir avec des choses pour accompagner les choses européennes ce ne sont pas des Français ce ne sont pas des Français mais disons il faut que ils arrêtent un peu on ne peut pas tu es ta population et tu dis que tu es président tu es président pour qui pour les Européens ou pour les citoyens attendez il faut que je commande merci à vous Zerfel on vous a très bien compris votre réaction a d'ailleurs été enregistrée on va il nous reste 5 minutes pour conclure cette émission Luc on vous retrouve et là je vais vous permettre de réagir notamment autour de cette problématique en tout cas il y a pour beaucoup d'Africains aujourd'hui qui pensent que le président Faustin Akash est un tout petit peu complaisant vis-à-vis de la présence de la force onusienne en territoire centrafricain puisque on a vous l'avez si bien tout à l'heure dans vos propos on a plusieurs sorties de route notamment remarquées de la part de cette mission onusienne et donc lui il est plus habité à sonner effectivement la fonte de la récréation permettait l'expression de la part de la présence de la minuscure sur le territoire centrafricain que répondez-vous davantage à ces africains qui pensent que lui le président est un tout petit peu complaisant vis-à-vis de cet état de choses pour sortir de l'émission le même problème qu'au Congo Toadera veut libérer son pays c'était la même chose avec Joseph Kamila Kamengue simplement ils sont dans des états à souveraineté limitée la haute main sous la souveraineté de la Centrafrique ou de la République démocratique du Congo c'est le conseil de sécurité des Nations Unies c'est-à-dire les puissances occidentales la minuscure c'est un état dans l'état ce ne sont pas les centres africains qui décident de sa présence de la maintenir ou pas c'est le conseil de sécurité et tout ça fait l'objet de tractations compliquées dans lesquelles interviennent des éléments qui ne sont pas liés à l'équation centrafricaine par exemple au maintien la minuscure en Centrafrique à condition de réduire l'effort des casques bleus à l'IEU les Africains doivent comprendre que les chefs d'état africains ils n'ont pas une souveraineté totale parce qu'ils ne représentent pas justement des grandes puissances ils n'ont pas un siège avec droit de véton au conseil de sécurité le droit de véton il est assuré par la Chine et la Russie qui font le service après-vente il n'y a aucune grande puissance militaire africaine on l'a vu lorsque la France s'est attaquée à l'aviation ivoirienne elle a été détruite en 4 heures à l'époque c'est encore ce qui se passe maintenant les occidentaux les portes-avions l'arme nucléaire les vecteurs les forces de transposition et c'est pour ça que la seule force mondiale capable de s'opposer à eux c'est le bloc de l'Est avec la Chine et la Russie c'est cela qu'il faut constater la libération de la Centrafricaine a commencé non pas avec l'arrivée des casques bleus mais avec l'arrivée en 2018 des paramilitaires russes et leur intervention pour libérer le territoire national à partir de janvier 2021 voilà ce qu'il faut comprendre encore maintenant les Centrafricains doivent continuer leur pression les mémorandums doivent être adressés la présence de la MINUSCA en Centrafrique ce n'est pas un dossier définitivement connu effectivement avec vous passant par Fendome sur cette question de l'embargo sur les armes en République centrafricaine on a vu comment sous le cas de l'Ukraine on s'est rapidement bousculé pour donner même des armes aux voyous passez-moi l'expression mais du côté de la Centrafrique on a quand même une armée qui était martinisée par les groupes rebelles à qui on refuse des armes pour une très longue période paradoxale en tout cas d'abord je tiens à demander à nos téléspectateurs aux Africains nous sommes là pour les veines n'est-ce pas de notre continent de notre peuple de notre jeunesse parce que c'est elle en réalité qui sera décisif dans ce combat pour lever de notre continent que nous menons mais il faut que c'est une intention moins excessif nous sommes quand même sur un plateau avec un monsieur comme Luc Michel qui n'est pas noire de peau comme nous qui n'est pas en Afrique noire de peau comme nous même si c'est revendique de plus en plus africain donc on ne peut pas mettre dans le sac tous les peuples occidentaux sur le frère sur le test que ces gens-là se recontent et penser que il suffit d'être noir pour avoir toutes les vertus du monde c'est la pratique la réalité nous démontre plutôt le contraire il y a certains je ne dis pas tous mais c'est un peuple qui sont complètement j'allais dire des analfabètes politiques qui pensent que ce qu'ils ont là c'est tout à fait légitime il a fallu que monsieur Jacques Chirac à la sortie n'est-ce pas quand elle était déjà l'arrêteur dise qu'aux Français attention l'argent que vous avez dans votre porte-monnaie c'est l'argent qui vient de l'exploitation du viol et du pillage de notre continent et on connaît la suite donc c'est pour dire qu'il y a d'autres occidentaux même parmi les pays qui nous avilisent de plus mais qui ont pu faire une cause pour le combat africain parce qu'ils savent que c'est un sages arrêté de combattre pour la dignité de l'homme tout court sur notre planète et en retour il ne faut pas donner l'impression qu'il suffit d'être noir pour être quelqu'un qui a toutes les vertus capable n'est-ce pas d'être victime de cet ordre mondial non il y a d'autres noirs d'autres noirs qui ont fait le choix d'ailleurs on parle des mecs de maison n'est-ce pas d'être des hommes liges d'être des affidés de ce système-là pour mieux piétiner mieux piller notre continent et on voit l'état dans lequel se trouvent nos états après plus de 60 ans d'indépendance donc la question sur l'embargo alors c'est une question simple écoutez quand on voit ce qui se passe en Ukraine on a presque envie de rire et je crois que l'Ukraine c'est un très bel exemple c'est une expérience c'est pas de laboratoire mais à ciel ouvert où tout le monde voit aujourd'hui le voile qui était dans nos yeux s'est déchiré avec ce qui se passe en Ukraine on ne peut pas comprendre que pour un conflit comme celui-là on voit tout l'événement de boucler de tout l'Occident en fait toutes les luttes politiques occidentales cette oligarchie pour donner l'impression qu'ils sont au secours d'un peuple qui est sur le plan d'être complètement effacé la surface de la terre alors qu'au même moment je ne vous ai plus de cas dans les pays démocratiques du Congo il y a des millions de morts et personne ne s'en faisait grave silence radio alors qu'au même moment depuis pratiquement les indépendances avec l'assassinat de Batelemy Bouganda on a fait de la Centrafrique une zone de non-droit la Centrafrique c'est plus grand que la France et la Belgique réunies et la Centrafrique compte moins de 6 millions d'habitants comment vous pouvez l'expliquer qu'est-ce qui s'est passé là-bas et effectivement je suis d'accord avec je crois d'un point qu'il a dit tout à l'heure en parlant du Burundi et du Rwanda qui faisait dans le gros package de ce que Leopold a appelé sa propriété privée il a totalement raison et c'est à la lumière à l'éclairage de tout ce fait-là on doit comprendre quelle constance dans la démarche des Occidentaux de ne pas donner la possibilité ici chez nous à nos peuples de pouvoir avoir des moyens pour pouvoir s'enfranchir eux-mêmes de ces difficultés qu'on a créé de toute part qu'on appelle des rébellions ici et là des diadistes parce qu'ils savent pertinemment que dans une Afrique où il y aura la paix où il y aura la sérénité où il y aura le calme justement nous serons en mesure de construire cette masse critique dont nous avons besoin pour pouvoir aller au challenge d'accord des situations difficiles que nous rencontrons donc je dis oui et oui nous devons nous battre nous devons être capables de faire nos choix et de serrer de faire un tamis mais surtout s'il vous plaît chers amis ne développez pas la haine de l'autre parce qu'en développant la haine de l'autre vous n'êtes plus dans le construit de ce qu'on appelle l'humanisme africain l'africain c'est quelqu'un qui a toujours tendu sa main et accepté que tout le peuple du monde vienne le manger et vienne manger dans cette main là ce que nous refusons c'est qu'après avoir mangé ce que nous proposons dans notre main vous avez la tentation de bouffer notre main avec c'est ce que refuse aujourd'hui le panafricanisme merci à vous mondialement continentalement passant par fin donc merci à Luc Michel qui a été d'un autre dans le cadre de cette édition d'appels sur le continent on vous reviendra demain lorsqu'il sera 16h30 GMT pour de nouvelles actualités toujours liées à ce continent avec un très bon suivi de programme sur votre télévision